Certaines personnes te qualifiaient de monstre, d'autres personnes encore savent que tu es humain, mais d'autres vont te dire, est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'elle est humaine? Tu as une maladie, les examens ne révèlent rien. On te dit que tout est ok, mais tu te poses la question, mais pourquoi du seul enfant de mes parents? Je suis la seule, donc il y a un tas de questionnements qui se passent derrière ça. Bonjour, je suis Leslie, âgée de 27 ans. Mon visage vous intrigue ou vous dit peut-être quelque chose, alors voici mon histoire. Il y a encore quelques semaines, voici comment se présentait le visage de Leslie. Un visage qu'elle a gardé pendant plus de 15 ans. De nombreuses excroissances charnues et souples de tissus nerveux s'étaient formées sur le visage de la jeune fille. C'est après une première intervention chirurgicale qu'une bonne partie de ses excroissances ont été enlevées. Je l'ai eue à l'âge de 12 ans. Elle a commencé par l'apparition des boutons, deux, trois boutons. Et puis voilà, on n'avait pas d'abord conscience que ça allait prendre de l'ampleur. Parce que c'était rien, on s'est dit que bon voilà, ce sont des boutons qui sortent comme tout autre bouton. Et jusqu'au fil du temps, on a constaté que ça prenait de l'ampleur. La plupart des médecins que j'ai fréquentés me disaient qu'ils n'avaient pas d'origine, qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc du coup, il était difficile pour moi de reconnaître c'est quoi exactement. Et je me souviens, c'est quand je passais le bac en classe de terminale, il fallait faire un certificat médical. Et du coup, on m'avait demandé d'aller chez un médecin. Et en allant chez le médecin qui m'avait été conseillé, il n'était pas là. Et c'est un autre médecin qui m'a regardé. Il m'a dit, tiens, c'est la neurofibromatose de Renn-Clausen. Il a commencé à me donner les détails sur la maladie. Et c'est là où je découvre que cette maladie est appelée la neurofibromatose. C'est là où je commence à aller sur le net, commencer à faire des recherches. La neurofibromatose de type 1 touche un individu sur 4000 selon plusieurs travaux de recherche effectués par des spécialistes de la santé sur le sujet. Elle est provoquée par des mutations de certains gènes. C'est une mutation génétique due à un dysfonctionnement de la protéine NF1. Les nombreuses excroissances sur le visage de Leslie l'ont défigurée. Après des années de recherche sur les causes réelles de sa maladie, Leslie a réussi en 2022 à se rendre en Inde afin de se faire opérer. Pendant l'opération, j'étais sous anesthésie générale. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis rentrée au bloc à 8h. Je suis sortie à 19h. Quand je sors du bloc, quand je me réveille de l'anesthésie, c'est là où je me rends compte que tout le visage est bondé. C'est là où je me rends compte que, parce qu'ils m'ont greffée sur les cuisses, c'est là où je me rends compte que j'ai les cuisses complètement bondées. Et là, dès cet instant, je commence à pleurer parce que je réalise que quelque chose s'est passé. Et à ce moment, quand je commence à pleurer avec le visage bondé, je me rends compte que j'arrive à respirer. Parce que c'est vrai que j'arrivais à respirer, mais il était difficile pour moi, parce que les boutons envahissaient complètement les narines. Un visage réparé, un nouvel espoir pour la jeune fille. Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans le soutien de ses proches, mais surtout de son église. Je ne peux pas vous dire, je crois qu'il faut seulement voir le jour où elle est venue à l'église dimanche. Elle m'a fait la surprise pour lui dire, papa, je suis arrivé. Du quoi ? Tu es là ? Donc, je serai à l'église au premier culte. Et tous ses frères et sœurs étaient dans la joie. Je l'ai embrassé. Parce que, vous savez, il n'y avait pas ce sourire. C'est une belle femme. Elle ne pouvait pas sourire. Elle était même stigmatisée. Leslie devrait retourner en Inde au cours de l'année 2023, afin de poursuivre son traitement. Mais en attendant, à travers son blog Génération Booster, la jeune femme tente d'encourager les personnes atteintes de maladies rares comme elle à ne pas baisser les bras. Merci. 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 Merci.